Merci à vous. Vous m'entendez bien? Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Mon nom est Azad Shishmanian. Je suis le chargé de projet pour notre consortium. Alors, je suis accompagné de M. Katsu Yamazaki, le chargé de conception, et par M. Ange Sauvage, architecte. De chez Stintec, nous avons Louis-Stéphane Récicot, chargé de projet mécanique, et de chez SNC-Lavalin, Nikolai Khotchev, chargé de projet structure. Alors, puisque la présentation est très courte, l'équipe d'architectes va présenter les grandes lignes du projet. Les ingénieurs seront heureux de répondre à vos questions pendant la période des questions à la fin. On pourrait aussi y aborder les points soulevés par le comité technique, y compris les commentaires sur le budget. Alors, je suis particulièrement fier et heureux d'avoir la chance de participer à ce concours tant attendu, ayant grandi à un de ces quartiers-villes, pas très loin du site. Alors, je comprends l'importance et le besoin criant d'une telle infrastructure culturelle dans le secteur. Et votre description dans le PFT et lors de notre première rencontre de ce projet comme porte-entrée, point d'ancrage et tremplin vers de nouveaux horizons, résument parfaitement l'expérience de trois générations de ma famille depuis notre arrivée dans ce quartier. Alors, merci beaucoup. Et je suis très heureux aussi de pouvoir collaborer encore avec Katsu et son équipe. Nous avons pu réaliser ensemble récemment la bibliothèque Donalda Charon à Gatineau. Complétée il y a seulement quelques mois, ce bâtiment modeste agit déjà comme élément catalyseur pour cette communauté en mutation. D'ailleurs, il a reçu la semaine passée seulement le prix Architecture 2021 de Bibliothèque et Centre d'archives du Québec, une reconnaissance du milieu qui sera rendu public dans quelques jours seulement, mais dont notre équipe est particulièrement fière. Alors, là-dessus, je passe la parole à Katsu. Merci, Azad. Bonjour à tous. Comme je le disais Azad, nous avons eu l'opportunité de travailler sur plusieurs projets de concours. Puis, quand nous nous engageons dans ce processus, il ne s'agit pas pour nous simplement de trouver la bonne solution, mais plutôt d'identifier les questions pertinentes et portueuses d'une véritable résilience et pérennité. C'est dans cette optique que nous vous présentons notre concept avec l'ouverture et la conscience que les projets agissent comme un catalyseur important pour la communauté. La proposition qu'on vous présente aujourd'hui, nous considérons, est une étape parmi plusieurs autres à venir. Le point de départ d'un projet est le contexte physique, social, politique, historique, et dans ce cas en particulier, le sous-agé. Ce qui est évident ici, c'est qu'il s'agit d'une communauté en devenir avec une grande diversité, un contexte fertile où nous pourrions nous permettre d'imaginer l'architecture comme une véritable plateforme participative. Aussi, la typologie de tissu urbain met aussi en évidence les défis d'intégration d'un bâtiment communautaire des Grands Gavaries dans ce qui est autrement un environnement bâti principalement des maisons unifamiliales. Et si nous élargissons la lecture du site, nous pouvons constater que l'arrondissement bénéficie des grands espaces verts à proximité. Cette richesse paisagère peut devenir une composante importante de la stratégie d'intégration des bâtiments dans son contexte. Le concept architectural mis sur une logique spatiale est constructive simple. Et selon nous, cette clarté et robustesse conceptuelle permettent d'engager les discussions ouvertes avec la communauté pour arriver à un véritable processus participatif et, plus important, collaboratif. Le point de départ du concept est la mise en place de deux grands éléments structurants. La première est une prise de bois. Il structure symboliquement les livres et la connaissance. Et la seconde est le pavillon du jardin, une structure circulaire, emblématique dont l'espace permet un usage flexible et créatif. La relation entre ces deux réceptacles architecturaux ouvre la possibilité de réimplanter les relations entre les différents éléments du programme. Les prismes de bois et sa surface gaufrée agissent comme une grande vitrine dont les faces verticales exhibent la collection et la production artistique de la fabricateque. Puis la figure de cercle évanescent dématérialisé s'ouvre sur la ville. Ils signalent et incarnent symboliquement la solidarité et le partage à la bienveillance citoyenne. Et comme va illustrer mon collègue Ange, dans les prochaines sections de la présentation, les quatre dimensions qui composent l'espace malléable ou mouvant du nouveau carrefour communautés s'articulent autour de ces deux noyaux programmatiques. Ces deux éléments organisent non seulement l'intérieur de la bibliothèque, mais aussi le contexte urbain plus large. Ils créent deux conditions distinctes. Une zone urbaine active vers les boulevards et une zone paisager qui pénètre les sites en profondeur. Ces deux zones permettent aussi la mise en place d'un gradient de hauteur plus élevé sur Oscar et plus bas sur le CPE. À travers d'une calibration d'échelle et d'aliments, ces gradients permettent de négocier les différentes gavaries de bâtiments du contexte immédiat. La terrasse au sud, par exemple, permet d'un image de hauteur plus généreux en fonction de la petite échelle du CPE, alors qu'au nord, on s'aligne avec les bâtiments de plus grande échelle le long des boulevards. Cette fragmentation des volumes permet aussi de créer une entrée à une échelle civique qui s'offre non seulement sur un grand hall, mais aussi qui offre une continuité paisagère avec les jardins. On dégage ici un parvis généreux et sécuritaire au cours de l'îlot, plutôt qu'à l'intercession des deux rues passant sur lesquelles pourra se déverser le stationnement et le débarcadère. La transparence et la porosité de la façade créent un dynamisme indispensable qui assure une participation communautaire forte et durable. Positionnée directement au-dessus de l'entrée, la luciole et l'élément signalétique qui démarquent ces nouveaux carrefours à l'interaction des deux communautés qui se rejoignent, celle de Montréal-Nord et celle d'Ajouncy-Cartierville. Là-dessus, nous allons maintenant pénétrer à l'intérieur et regarder plus en détail comment le programme se déploie. Comme l'a indiqué Katsu, le prisme de bois et le cercle évanescent abritent chacun les ancrages programmatiques et organisent des espaces à chaque étage. Les grands lieux de regroupement, tels que la salle de médiation, les salles multifonctionnelles, la zone numérique, les salles de réunion et de travail, ainsi que l'espace citoyen, sont organisés verticalement au sein des deux figures. Ces deux figures structurent l'espace architectural autour desquels gravitent les espaces mouvants ou potentiellement changeants. L'escalier architectural se déploie entre les deux volumes, démarrant au rez-de-chaussée dans l'agora et culmine à l'espace citoyen. Si on débute la promenade architecturale au rez-de-chaussée, le prisme de bois accueille la salle de médiation. La salle flotte dans un plan libre. Elle est positionnée parallèlement au boulevard et proche de la rue Oscar pour bénéficier d'une proximité privilégiée au débarcadère et au reste de l'espace technique. Le rapport technique fait mention des enjeux de manœuvre pour le débarcadère. Il est possible de le réorienter parallèlement à la rue pour éviter les manœuvres sur l'espace public. Ce sera aussi l'occasion de repenser le reste des espaces techniques pour offrir plus d'intimité à la loge. On voit ici que l'espace ouvert, mouvant, peut s'adapter autour du noyau dur tout en maintenant la cohésion de la force du projet. La position stratégique de la salle et des espaces techniques libère le reste du rez-de-chaussée et décloisonne le jardin qui est alors connecté par un plan libre de nature paysagère qui regroupe l'agora, le café, les livres-services. Les services techniques du rez-de-chaussée ont été imaginés comme des espaces en continuité avec les espaces dédiés au public. Ils sont ouverts et décloisonnés. Cette proposition est basée sur des bibliothèques réalisées à Château-Guey et plus récemment à Gatineau, mais on pourrait repenser avec les bibliothécaires et offrir un certain cloisonnement par rapport au hall. Les services techniques exposent le travail de manutention des ouvrages au travers d'un écran architectural qui pourrait abriter par exemple les sélections du mois ou des expositions temporaires. En continuité, l'agora et le café bénéficient quant à eux de la sur-hauteur nécessaire pour la salle de médiation pour marquer l'entrée de la bibliothèque à travers un espace vitré de plus de 6 mètres de hauteur. Comme l'indique Katsus, ce serait une entrée sécuritaire en cœur d'îlot qui offre de très généreux parvis connectés au café et au jardin en arrière-cour. Dès l'entrée, on repère les services de près, la salle de médiation, le café agora ainsi que l'escalier architectural et les ascenseurs. Le grand escalier de bois se déploie verticalement et invite à l'ascension. La grande transparence du hall permet d'apercevoir d'un même souffle le comptoir de services et la signalisation, la salle de médiation, les ascenseurs et la programmation quotidienne, ainsi que la salle multifonctionnelle et la fabricateque située à l'étage. En coupe, on comprend bien la richesse des liens visuels qui existent depuis l'entrée sur la fabricateque du comptoir sur la salle multifonctionnelle. Les deux étages du rez-de-chaussée et du deuxième accueillent les sections accueillent et sociabilisation. Donc on profite de la double hauteur de la salle de médiation pour y insérer la salle mécanique, la mécanique entre les deux niveaux qui dessert alors les étages 2, 3 et 4 en aérothermie, alors que le rez-de-chaussée serait desservi en géothermie avec la salle de mécanique au sous-sol. On pourrait discuter davantage des stratégies de ventilation avec Louis-Stéphane pendant la période de questions. Au deuxième étage, on retrouve au sein du prisme et du cercle les deux salles multifonctionnelles qui jouent comme des points d'ancrage dans le projet au cœur du système spatial et sont facilement repérables. Autour des deux noyaux stables, dans l'espace mouvant, la fabricateque s'ouvre sur le boulevard, les ados et l'administration sur la rue Oscar alors que la zone famille est tout petite sur les jardins. Donc la mise en plan proposée est malléable. On pourrait imaginer des inversions programmatiques. Par exemple, on pourrait imaginer la zone famille un peu plus loin des escaliers alors que la fabricateque aurait une connexion particulière avec la salle multifonctionnelle. On pourrait aussi imaginer la zone ados et le rangement s'inverser pour rapprocher les ados du cœur de l'action. Dans cette version, la halte famille est facile d'accès mais délimitée par l'escalier menant au troisième. Elle est positionnée dès l'arrivée des escaliers d'ascenseur pour faciliter les parcours des parents avec les poussettes. Elle a été conçue vraiment comme un élément très important dans le projet. Elle est au centre géographique et social et offre des vues sur la salle multi 1 et les jardins. On peut même apercevoir cet espace depuis la fabricateque sur laquelle les vues sur l'agora, les escaliers, la salle multi créent un écosystème social interconnecté mais défini. Si on poursuit l'ascension dans le projet, on rejoint les niveaux 3 et 4 par l'escalier. Donc ces étages regroupent les sections de consultation et les sections de travail ainsi que l'espace citoyen au sien de la Luciole comme une destination festive et accessible directement depuis l'agora par l'escalier ou l'ascenseur. Les deux derniers étages présentent une organisation similaire pour faciliter l'orientation. Dans les deux cas, les escaliers et l'ascenseur arrivent proches du comptoir d'aide logé dans le prisme de bois. Le troisième étage est dédié aux jeunes et au travail de groupe adulte. Il s'ouvre sur la terrasse événementielle et est organisé par la zone numérique creusée dans le prisme de bois. Cette zone a vraiment été pensée comme une passerelle intergénérationnelle pour permettre l'entraide entre les ados et les seniors avec tout le service numérique. Et à l'étage supérieur, on retrouve les collections adultes, le salon silencieux et les périodiques qui s'ouvrent sur la terrasse aux abeilles, la salle de réunion dans le prisme et l'espace citoyen logé dans la forme circulaire qui flotte au-dessus de la terrasse. Au-delà de leur rôle programmatique, les deux figures jouent aussi un rôle structural et technique primordial dans le projet. Elles concentrent les puits mécaniques, les circulations d'issues, les colonnes structurales et le contre-ventement, libérant les espaces interstitiels de toute contrainte structurelle. On peut donc imaginer très facilement l'évolution dans le temps, notamment dans cette grande trame libre de colonnes qui pourrait devenir des espaces de sociabilisation si les espaces de collection venaient à réduire. On pourra parler plus en détail de la stratégie structurelle avec Nicolas et lors de la période de question. Ici, la zone numérique est donc sculptée dans le prisme de bois et connecte le jardin, le boulevard et dessert les salles de travail. Sa surface de bois gaufré intègre des vitrines qui permettent d'y présenter des ouvrages marquants ou des expositions temporaires avec des objets en 2D ou 3 dimensions. La terrasse événementielle est protégée par l'espace citoyen qui offre aussi une protection solaire sur la façade sud du bâtiment. Son soffite sert également de surface de projection et d'espace scénographique pour décupler l'offre événementielle sur la terrasse. On peut imaginer aussi les vues à l'est sur la rivière et à l'ouest sur le Mont-Royal et le reste de la ville. À l'intérieur, l'espace citoyen est un lieu enveloppant et accueillant, sans colonne, qui peut accueillir de multiples configurations. Cet espace circulaire, tel une tente de cirque, est une destination festive au sein de la bibliothèque. C'est un espace unique et symbolique qui invite au regroupement et complémente l'offre des autres salles multifonctionnelles par son ambiance distinctive. L'espace citoyen projette sur la ville les multiples voies de la communauté des deux arrondissements, non seulement au travers des activités qui l'abritent, mais également par son enveloppe iconique. Sa structure légère en acier drapé d'une surface textile translucide forme un écran de projection lumineux géant, qui devient alors le signal et le marqueur identitaire de l'institution et des citoyens dans le quartier. Je termine la présentation en vous parlant brièvement du concept de composition des façades. Notre approche est axée sur un processus de consultation et participation à vos souhaits de la communauté, un concept qui sera informé par le dialogue, un élément central de notre proposition, notamment par le processus de conception intégrée qui permettra de définir ensemble plusieurs paramètres largement identitaires. Comme premier vaisseau de la promotion de la diversité, la luciole est un dispositif architectural et technique animé par une projection lumineuse d'œuvres, de messages d'actualité ou d'images suivant les saisons et les thématiques. À titre d'exemple uniquement, nous proposons ici quelques idées, en passant par les citrouilles de Koussama « Les fleurs de cerisiers marquant le printemps » ou un extrait d'un texte de Daniela Ferrière qui illustre la multitude de possibilités de programmation. Il est également envisageable, selon les discussions futures, de présenter une surface imprimée permanente ou semi-permanente qui serait le résultat du PCI. L'autre élément symbolique qui sera défini en atelier de conception collaboratif est la composition des façades de panneaux de béton qui célèbre l'identité multiple de la bibliothèque. Ce lieu de rencontre de deux arrondissements, chacun regroupant plusieurs visages, est l'élément déclencheur de la composition qui repose sur l'entrelacement de ces deux images imprimées sur les côtés alternés du plan vertical. L'architecture de la bibliothèque prend tout son sens au croisement de ces deux images pour former une nouvelle expression visuelle momentanée et unifiée créée par les deux communautés. Cette nouvelle image, révélée par le mouvement vers l'autre, animera le quotidien des passants sur Henri Bourassa. D'un point de vue technique, l'illusion optique des façades est le résultat de transferts photographiques sur panneaux de béton d'images en bas-relief découpées à la CNC pour produire un moule économique. Au fait, nous soulevons à cet égard que les coûts indiqués à l'estimation de notre soumission ont été contre-vérifiés directement avec la compagnie locale qui manufacture et installe ce produit. Pour définir l'image, nous prévoyons la tenue d'ateliers citoyens dans le cadre du processus de conception intégrée. Un processus inclusif similaire à celui de la bibliothèque de Calder à Edmonton conçu par TAG en 2012 dans le cadre de la création d'une grande murale réalisée par les artistes Rebecca Bayer et David Gregory. À plus grande échelle, le motif de béton est intégré dans un jeu de plein vide en façade qui permet des translations et agit comme plateforme pour l'expressivité de la luciole. Le résultat est une composition architecturale dont l'échelle du geste est imposante mais simple, accueillante et festive et qui reprend cette image de porte-entrée, point d'ancrage et tremplin vers de nouveaux horizons. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.